La question numéro 313 de M. Jean Bizet à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Merci M. le Président. M. le Président, Mme la ministre, mes chers collègues, Mme la ministre, permettez-moi d'attirer votre attention sur les préoccupations exprimées par plusieurs élus de mon département à propos de la difficulté pour mobiliser des crédits en faveur de la modernisation de l'habitat dans les zones rurales. Depuis la modification des priorités de l'Agence nationale de l'habitat, en 2010, sont désormais privilégiées en milieu rural la lutte contre la précarité énergétique des propriétaires occupants et pour l'ensemble du territoire la lutte contre l'habitat indigne dans le parc locatif. La mobilisation du parc vacant et l'amélioration du parc locatif ne sont donc plus traitées que marginalement. Obtenir un gain énergétique dans les logements est bien entendu un objectif louable sur le principe. Et j'y souscris. Mais dans les faits, atteindre le seuil des 25% pour pouvoir réellement bénéficier des aides s'avère particulièrement délicat. Dans la plupart des cas, et en particulier pour des projets modestes, la réforme du régime des aides de l'ANA s'avère défavorable. Seuls les dossiers qui présentent des montants de travaux importants sont avantagés par le nouveau régime. Dans un département rural tel que celui de la Manche, il est souvent difficile de pouvoir atteindre ce niveau d'investissement, d'où un sentiment de frustration et de déception de la part des propriétaires, et bien évidemment des élus. Cette décision est lourde de conséquences puisqu'elle rend difficile la réalisation d'une opa, supprime ainsi l'outil privilégié des collectivités locales pour lutter contre la vacance en secteur aggloméré. Elle vient en contradiction avec le discours général des pouvoirs publics, qui incite les élus locaux et leurs partenaires à cibler la reconquête des espaces urbains délaissés au cœur des villes et des bourgs, plutôt que de poursuivre la construction et l'urbanisation en périphérie des villes. J'avoue que je souscris totalement à cet objectif. Et nous avons au cœur de nos bourgs ruraux, dans toutes les régions de France, ce grave problème. Cette orientation est ainsi reprise et inscrite dans la plupart des scots. Je m'occupe du scot du pays de l'abbé du Mont-Saint-Michel, et j'y souscris particulièrement, et s'impose en matière de conclusion par conséquent au plan locaux d'urbanisme, d'où une certaine incompréhension et irrationnalité, et donc qui débouche sur le découragement des élus. Je vous demande donc, au moment où une augmentation des crédits destinés à l'ANA est envisagée, quelles mesures le gouvernement entend prendre pour préserver une politique de rénovation de l'habitat, plus particulièrement dans les zones rurales. Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur, ce n'est pas la première fois que l'on attire ici mon attention sur la situation du logement en zone rurale, et vous pouvez être certain de ma grande conscience que la situation du logement en zone rurale, si elle est très différente de la situation dans les zones tendues, n'en est pas moins plus difficile, notamment en ce qui concerne la situation des centres-bourgs dans un certain nombre de villes petites ou moyennes, vous l'avez évoqué, mais également dans la dégradation du patrimoine. Le patrimoine en situation de vétusté thermique est plus important dans les zones rurales que dans les zones urbaines, dans un certain nombre de cas, puisqu'une partie d'entre eux est plus ancienne. Sur ces territoires, l'enjeu est donc de mobiliser le parc privé et de travailler à son amélioration. Les propriétaires occupants éligibles aux aides de l'ANA, vous avez évoqué la question des aides de l'ANA, sont plus représentés en milieu rural. 38% logent dans une situation de propriétaires occupants, contre 27% pour l'ensemble des propriétaires de maisons de la métropole. Ce sont donc des destinataires importants de ce programme. Vous avez indiqué que l'objectif en pourcentage d'efficacité énergétique gagné par l'isolation est difficile à atteindre. Je tiens à vous dire que ce n'est pas le cas, puisque l'expérience montre sur le programme Habiter mieux, qui visait tout particulièrement des ménages en grande précarité énergétique et avec des faibles niveaux de ressources. Je pense tout particulièrement d'ailleurs aux personnes âgées. Il est à noter que ce sont elles qui sont aujourd'hui les principales victimes de la précarité énergétique dans notre pays, des propriétaires occupants à très faibles ressources, plutôt âgées, dans des maisons individuelles, d'une époque où l'on construisait sans se préoccuper des questions d'isolation. Et le taux moyen d'économie d'énergie réalisée sur ce programme est de 39% au lieu, au-delà bien sûr, donc des 25% exigés. Je pense qu'il faut donc être réaliste et se dire que si l'on travaille sur l'ensemble des clés qui permettent la rénovation de ce patrimoine, la clé financière, c'est ce qu'a annoncé le président de la République avec l'amélioration du programme de rénovation thermique qui, au-delà des aides classiques issues du CIDD ou de l'éco-PTZ, vont se voir adjoindre une prime d'aide à la rénovation de 1350 euros. Cette prime concernera les deux tiers de la population française et prime qui pourra aller jusqu'à 3000 euros pour les personnes les plus précaires. Il faut savoir que ce travail peut se doubler d'un travail sur l'amélioration de l'habitat. C'est tous les dispositifs qui existent et qui existent, poussés notamment par nombre de collectivités locales, qui permettent, et je partage totalement votre avis sur ce point, de s'attaquer à la rénovation du patrimoine ancien en centre-bourg, souvent délaissé aujourd'hui, et qui provoque d'encreuses, qui provoque une situation d'abandon de certains petits quartiers des centres-bourgs, alors même que se poursuit l'artificialisation des sols et la construction de quartiers hors des centres-bourgs. Donc il me semble effectivement très important, pour l'amélioration de la vie de ces territoires ruraux et de bourgs ruraux, que nous travaillions sur la prise en compte de ces questions. Cela sera également le cas dans le cadre de la future loi logement et urbanisme, que j'aurai l'occasion de venir présenter ici dans quelques semaines. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Bizet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je prends acte de vos réponses, et j'attends de voir concrètement sur le terrain, je dirais, leur efficacité, et je prends note également de la future loi que vous nous présenterez dans quelques semaines au Parlement. En ce qui concerne les propriétaires occupants, je vous fais crédit que c'est plus confortable financièrement. Mais il y a une grande part également de biens dans les bourgs ruraux, qui sont, je dirais, entre les mains de propriétaires bailleurs. Et c'est là où nous avons un énorme problème, parce que la génération qui est en train de disparaître, en quelque sorte, en zone rurale, avait thésaurisé et investi sur la pierre. Et nous avons beaucoup de propriétaires bailleurs qui ont pas mal, entre guillemets, de propriétés, qui sont totalement laissés à l'abandon parce qu'ils ne peuvent pas réaliser une opération, je dirais, à peu près équilibrée. Tout simplement parce qu'en zone rurale également, le montant des loyers ne permet pas, je dirais, au travers de cet objectif précarité énergétique, qui, encore une fois, est un objectif particulièrement louable. Mais j'aimerais vous faire toucher du doigt que cette orientation n'est pas aussi simple que cela. Elle est vertueuse, louable sur le papier. Elle est très difficile à mettre en place, je dirais, dans les faits. Moi, je suis prêt à rencontrer vos services avec des simulations que nous avons fait faire par un certain nombre d'organismes dans le département de la Manche et nous ne pouvons pas réaliser des opérations. Donc, quand je vois que, parallèlement, les schémas de cohérence territoriale, ça n'a pas été facile de les mettre en place parce que la consommation de l'espace, c'était souvent la réponse des maires ruraux à cette problématique. On a réussi, dans un territoire un petit peu particulier, il est vrai, qui est le territoire de l'abbé du Mont-Saint-Michel, à bien faire comprendre aux élus ruraux que ce n'était pas la réponse. Nous y sommes parvenus, à beaucoup de négociations. Parallèlement, nous avons besoin d'une réponse de l'État qui nous donne, si vous voulez, des satisfactions pour permettre de mobiliser des crédits pour rénover ces cœurs de bourre parce que, comme vous l'avez dit, derrière également tout cela, il y a une qualité particulière du patrimoine qui, si dans les 10 ou 15 ans nous ne réalisons pas cela, il va complètement disparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !